bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode photoshop les bases on va parler un peu d'efficacité avec photoshop et comment configurer un peu votre espace de travail alors l'espace de travail c'est quoi c'est les menus sont là la barre d'outils est là dans la barre d'outils j'ai ces outils là là j'ai des panneaux j'ai tel panneau affiché tel autre panneau pas affiché voilà ce que c'est un espace de travail et d'ailleurs je vous dis souvent au début des vidéos allez dans fenêtres espace de travail et prenez photographie pour qu'on soit tous au même niveau au niveau des menus des barres d'outils ou des panneaux puisqu'on va voir qu'on peut tout à fait configurer ça alors ce qu'on va faire on va faire un nouvel espace de travail on va l'appeler formation là il vous dit la position des panneaux est enregistré dans l'espace de travail mais vous pouvez aussi enregistrer les raccourcis clavier les menus et les barres d'outils c'est ce que je vais faire parce que je veux mémoriser tout ça à l'intérieur de mon espace de travail l'idée c'est de modifier mon espace de travail pour qu'il corresponde à ma manière de travailler donc ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez une manière de travailler donc ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez pratiqué un peu sur photoshop de toute façon vous verrez que c'est assez pas dichotomique mais on va dire vous y allez vous allez y aller par petites touches c'est à dire que vous allez d'abord configurer un menu puis vous allez vous rendre compte qu'à oui maintenant j'ai oublié tel sous menu que j'utilise finalement vous allez vous dire ah non maintenant tel menu je n'utilise pas du tout et vous allez mettre pas mal de temps pour arriver à votre espace de travail idéal c'est normal le faire du premier coup je pense pas que ça soit faisable imaginons que moi je veux faire un espace de travail un peu pour le portrait donc il ya plein de choses ici dans les menus qui me servent strictement à rien très clairement déjà le menu fichier je veux dire parcourir dans bridge alors moi ça m'est complètement égal j'en ai pas besoin ensuite ici au niveau des barres d'outils à plein de choses que je vais pas utiliser donc ben on va essayer de configurer tout ça pour ça soit ce qu'on veut imaginons qu'on commence par exemple par les menus d'accord donc je vais faire dans édition je vais aller dans menu ici et j'ai une fenêtre qui s'affiche alors vous pouvez configurer les menus de l'application ou les menus des panneaux les panneaux c'est ce qu'il ya là sur le côté vous pouvez faire apparaître un peu ce que vous voulez où vous voulez mais on va faire menu de l'application et on va s'occuper du menu fichier nouveau oui ouvrir oui parcourir dans bridge non d'accord ouvrir sous j'utilise pas ouvrir en tant qu'objet dynamique j'utilise pas je passe par lightroom ouvrir les fichiers récents oui ça peut me ça peut me servir fermer tout fermer oui fermer les autres non fermer passer à bridge non j'utilise pas donc voyez déjà là j'ai retiré certaines choses et on va aller dans le menu exportation et dans le menu exportation je vais dire png oui exporté sous non ça non enregistrer pour le web oui je l'utilise et tout ça je l'utilise et puis ce qu'on va faire je vais dire alors enregistrer pour le web moi je veux ça non ça non plus ça non plus ça non plus je vais réduire énormément et zoomify non plus et je vais dire enregistrer pour le web je veux que ça attire mon oeil donc là je veux dire je vais mettre une couleur je vais mettre une couleur et je vais mettre une couleur verte ok donc là j'ai configuré un menu alors est ce qu'il faut sauver ça on peut mais on fera un épisode sur comment sauver un peu toutes les configurations qu'on a fait pour pas les perdre parce qu'il ya moyen mais là ça va être sauvé automatiquement à l'intérieur de l'espace de travail vous n'avez pas grand chose à faire d'accord donc on va pas faire mumuse avec ces icônes là on va pour l'instant rester comme ça et on va faire ok donc maintenant si je vais dans mon menu fichier d'accord on voit que il ya des choses qui ont disparu et si je vais dans l'exportation il ya aussi d'autres choses qui ont disparu et j'ai mon petit enregistré pour le web qui est là si je vais dans mon espace de travail photographie d'accord je retourne dans l'espace de travail photographie j'ai mon menu complet et voyez dans l'exportation j'ai mon menu complet et puis si je reviens dans mon espace de travail formation d'accord ben là j'ai un sous menu ici avec exportation qui est beaucoup plus petit alors vous allez me dire imaginons ah oui mais attend j'ai caché quelque chose et finalement ponctuellement j'en ai besoin c'est pas grave à chaque fois que vous configurez un menu vous avez un truc qui apparaît en bas qui est affiché toutes les commandes et donc si je clique dessus le menu revient comme il était avant mais il revient d'une manière ponctuelle c'est à dire que si je ferme le menu je reviens dans le menu et je vais dans l'exportation il est à nouveau réduit il faut que je clique ici sur afficher toutes les commandes donc même entre guillemets si vous avez oublié un truc ponctuellement c'est pas grave vous pouvez aller le sélectionner là dedans et puis ensuite vous vous souviendrez à la fin de votre boulot à au fait il faut que j'aille modifier ma configuration parce que finalement ce menu là je l'utilise donc j'aimerais bien qu'il apparaisse donc ça c'est comment vous allez pouvoir configurer vos menus l'intérêt de faire ça c'est arrêter de chercher dans le menu ce qui vous intéresse d'accord c'est que vous l'avez immédiatement et vous êtes en train de lire tous les trucs de menu pour dire non ça j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin ah c'est celui là que je cherche c'est juste pour ça barre d'outils de la même manière la barre d'outils ici vous pouvez la modifier vous pouvez décider ce que vous voulez avoir là donc édition d'accord barre d'outils je suis dans la barre d'outils et je vais dire bon ben voilà qu'est ce que j'utilise et que j'utilise pas pour la barre d'outils donc ça c'est assez simple vous allez prendre les choses et vous allez faire du drag and drop d'un côté à l'autre donc par exemple petit plan de travail moi je l'utilise pas je le mets de l'autre côté très bien ensuite outils de sélection d'objets ça je vais laisser recadrage moi j'utilise pas et ça j'utilise pas non plus j'utilise lightroom pour tout ce qui est recadrage en pipette la deuxième j'utilise page on va dire que j'utilise pas les correcteurs mais j'utilise outils pièces pinceau oui crayon non tampons de duplication oui mais pas de motif pinceau d'historique non pinceau artistique non les gommes j'utilise uniquement la première l'outil dégradé oui gouttes d'eau et doit non je l'utilise pas n'était je l'utilise pas éponge l'utilise pas mais dans cité plus et moi oui texte verticale non et ainsi de suite donc et je vire tout ce qui est plume que je n'utilise pas moi personnellement mais chacun fait comme il veut moi j'utilise pas simplement parce que je trouve que les outils de sélection se sont quand même vachement améliorés dans photoshop donc je vois pas trop l'intérêt d'utiliser la chose donc voyez là je me suis fait une petite barre d'outils alors de la même manière vous pouvez la sauver mais c'est pas la peine là elle vient de se sauver dans l'espace de travail tout seul et je fais terminer voyez qu'ici j'ai une barre d'outils qui est beaucoup plus simple maintenant vous avez toujours cette icône trois petits points ou si vous faites un clic droit vous avez tous les outils que vous avez cachés qui se retrouvent là d'accord donc vous avez toujours la possibilité comme pour le menu d'aller rechercher un outil que vous auriez planqué par erreur donc ça vous avez moyen de le faire là dans cette barre d'outils on a vu aussi on va y retourner bar d'outils on a vu aussi ici voyez il ya des espèces de groupe en fait vous pouvez grouper les choses ensemble donc par exemple je pourrais dire que l'outil déplacement se trouve dans le premier groupe ici donc voyez qui ici maintenant j'ai déplacement et si je fais un clic droit faire terminer et si je fais un clic droit voyez que j'ai les deux autres qui sont apparus dans le même groupe donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez configurer vos groupes au niveau de la barre d'outils dans le cas présent l'outil déplacement je veux qu'il soit tout seul et que je le mette là donc ça c'est votre barre d'outils vous la configurez comme vous voulez c'est pas parce que vous utilisez pas un outil que vous êtes un mauvais c'est comme dans une boîte à outils si vous faites de la plomberie vous utilisez pas un fer à souver pour faire de l'électronique donc chacun à ses préférences au niveau des outils il ya toujours deux ou trois ou quatre ou cinq manières différentes d'arriver à un résultat dans photoshop donc c'est à vous en fonction de vos habitudes de vous dire bah finalement moi je préfère utiliser tel ou tel outil et ben c'est pas la peine de les garder tous comme ça vous mettrez moins de temps pour les chercher une fois qu'on a fait la barre d'outils il nous reste quoi il nous reste les raccourcis clavier à les fameux déjà regardez le raccourci clavier pour arriver au raccourci clavier c'est alt match ctrl k sérieusement qui arrive à mémoriser ça moi je me demande alors les raccourcis clavier moi je n'utilise pas à part deux ou trois par exemple désélectionner ctrl d ça je sais ctrl c ctrl v ctrl x ça c'est bon et j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter un peu là moi sur photoshop au niveau des raccourcis clavier mais on va voir qui peuvent être utiles lorsqu'on va utiliser la tablette parce que la tablette elle a des boutons et la tablette elle peut faire apparaître des menus et on peut avec les touches de menu de la tablette envoyer des raccourcis clavier finalement faire des choses en photoshop donc ils existent moi personnellement je ne les modifie pas vous pouvez donc là vous avez raccourci pour alors soit les menus de l'application les fichiers voilà nouveau c'est contrôler n imaginons que je veuille faire n uniquement j'appuie sur n sur mon clavier il me dit non tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit parce que il faut cueillir la touche contrôle ou quelque chose on n'a pas le droit avec n donc si je fais contrôler p contre le p il me dit attention c'est déjà utilisé par fichier imprimé d'accord donc on va refaire contrôler n c'était très bien avec contrôler n donc ça vous pouvez éventuellement les changer si vous voulez moi le seul truc qui peut m'arriver de faire c'est d'en supprimer un d'accord alors je vais vous montrer pourquoi je faire annuler là ici je suis dans les outils de densité d'accord c'est haut le raccourci clavier alors si je suis par exemple dans la sélection et j'appuie sur haut minuscule il va aller dans ce groupe d'outils là d'accord si j'appuie sur haut majuscule il va me choisir ici voyez il m'a choisi l'éponge mais je voulais pas qu'il me choisisse l'éponge parce que l'éponge est haut aussi je voulais ici qu'il me choisisse le un autre densité d'accord pourquoi il allait me chercher l'éponge mais là il me cherchait l'éponge parce que l'éponge est là comme raccourci clavier haut d'accord donc là voyez si je fais des hauts éponge puis ensuite il revient là haut pour me choisir la densité moins puis densité plus puis éponge qui me met ici en bas donc l'éponge moi j'en veux pas en termes de raccourci clavier je veux pouvoir basculer de l'un à l'autre simplement donc là typiquement je vais aller dans édition je vais aller dans raccourci clavier je vais aller choisir le raccourci clavier haut ils sont là voilà donc là j'ai densité plus densité moins donc c'est pas celui là que je veux c'est l'éponge il va falloir déjà que je le trouve d'accord il est là outil éponge et outil éponge je lui dis non non toi tu n'as pas le droit à un raccourci clavier je veux pas que tu sois activé par un raccourci clavier je fais ok d'accord maintenant que j'ai fait ça si j'appuie sur o majuscule d'accord je reste ici à l'intérieur de mes deux raccourcis clavier ok donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire lorsque vous voulez être un peu efficace pour pouvoir facilement basculer d'un outil à l'autre sans aller sélectionner des trucs que vous pouvez pas vous pouvez aussi ça je vous l'avais montré ici on peut ici voyez moi par exemple j'ai fait un lasso contour 0 lasso contour 10 lasso contour 20 ok donc ça c'est vous pouvez pour chaque outil sauver des paramètres donc si je fais lasso contour 0 voyez ici j'ai 0 contour 10 ici j'ai 10 contour 20 ici j'ai 20 ça je vous l'avais déjà montré une fois c'est des choses que vous pouvez faire pour pouvoir sélectionner plus rapidement un outil d'accord pour pouvoir justement décider de ce que vous allez utiliser pareil avec les brosses par exemple avec les brosses on en a plein oui moi j'en ai installé plein j'ai pas besoin de tout donc là ça vaut le coup d'aller faire le ménage aussi à l'intérieur de vos brosses parce que autrement vous allez avoir beaucoup de choses alors on a fait en gros le tour donc commencez à regarder ça je vous ai dit c'est dichotomique vous y arrivez pas du premier coup vous allez vous approcher au fur et à mesure de la cible sans jamais finalement l'atteindre puisque même je suis sûr que des pros des fois lorsqu'une nouvelle fonction photoshop arrive se disent ah oui mais je vais l'inclure dans dans mon menu machin mon bidule on fera un épisode l'épisode prochain on va mettre de gros moyens puisque je vais essayer de filmer ma tablette en même temps et je vais vous montrer comment on a pu configurer des choses sur la tablette pour être efficace et on fera un épisode également sur comment sauver un peu tout ça de telle manière que si vous réinstallez votre ordinateur comment vous allez retrouver votre configuration photoshop parce que c'est important on peut passer pas mal de temps là dessus moi entre ce que j'ai fait avec la tablette ce que j'ai fait avec les configurations de menu j'aurais tendance à lire que j'y ai passé déjà trois quatre heures tranquillement donc ça vaut le coup ensuite de sauver ça pour pas le perdre parce que s'il faut tout refaire ça va être un peu long c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouvera pour l'épisode d'après où on fera mumuse avec une tablette et je vous montrerai comment on peut configurer des choses voilà merci au revoir donc on on Sous-titrage ST' 501